Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, à la demande générale, une vidéo sur Motoscan. Les amis, une petite pause s'impose pour clarifier certaines choses avant de poursuivre cette vidéo. Un très grand nombre d'entre vous l'aura compris, je ne suis rémunéré ni par le fabricant de l'application, ni par le fabricant de l'interface. Et à ce titre, je n'accepterai aucune sollicitation pour faire de l'assistance technique sur le fonctionnement ou l'utilisation de l'interface ou de l'application. Cette vidéo, c'est un partage d'expérience, un retour d'expérience sur l'usage de cet outil. Mais il est évident qu'il est hors de question que je fasse de l'assistance technique gratuitement pour une marque qui n'est pas la mienne. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Donc si tu as compris ce que je viens d'expliquer, tu peux poursuivre le visionnage de cette vidéo. Et puis si tu n'as pas compris, je t'invite à revenir en arrière et à réécouter ce que je viens d'expliquer pour que ce soit bien clair. Voilà, donc ça c'est dit, on retourne à nos boutons. Donc Motoscan, vous le savez, vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos, c'est l'outil de diagnostic pour les motos BMW. Alors à savoir que malheureusement, cet outil de diagnostic ne fonctionne que, enfin cette application, c'est une application Motoscan, ne fonctionne que sur la plateforme Android pour le moment. Donc tablette et téléphone Android. Et malheureusement, pas encore sous iOS, donc pas possibilité de l'utiliser sur iPhone ou sur iPad. Pour pouvoir utiliser Motoscan, en plus de l'application elle-même, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. Matériel peu coûteux, mais dans lequel il faut investir quand même. La première chose, c'est l'interface. Alors moi j'ai choisi l'interface OBD-Link LX, mais on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo qu'il y a d'autres interfaces qui sont compatibles. Je précise quand même que ce sont des interfaces officielles, les copies chinoises ne fonctionnent pas. Alors sur le site du fabricant, on peut voir que seules les interfaces UnicarScan et OBD-Link fonctionnent avec leurs produits. Si vous avez comme moi une GS avec la prise de diagnostic qui est une prise ronde, vous aurez besoin de cet adaptateur. Puisque l'interface est une prise OBD-II, et sur les GS de ma génération, c'est une prise ronde. Sur les 1200 et 1250 plus récentes, vous n'aurez pas besoin de cet adaptateur. Vous pourrez brancher directement votre interface OBD-Link LX sur la prise de la moto. On l'a dit tout à l'heure, évidemment, vous aurez également besoin d'une tablette. Alors le gros avantage des tablettes Android, c'est qu'on en trouve partout dans les fonds de tiroirs. On en trouve partout sur le bon coin, ça ne vaut quasiment rien. Moi c'est une tablette que j'avais récupérée de je ne sais plus qui d'ailleurs, je ne l'ai même pas payée. Il n'y a pas besoin d'avoir des capacités de stockage ou des capacités de mémoire qui soient extraordinaires. Il faut juste que ça soit une tablette avec le Bluetooth, puisque l'interface OBD-Link fonctionne avec le Bluetooth. Donc juste une tablette, tout ce qu'il y a de plus basique, tout ce qu'il y a de plus classique, Android, qui est équipée de la fonctionnalité Bluetooth. Alors la première chose que vous aurez à faire, c'est d'installer Motoscan. Alors pour ça, il faut vous rendre dans le Play Store de votre appareil Android. Et ensuite, vous tapez Motoscan BMW dans la barre de recherche. Voilà, donc vous avez cette page-là qui s'affiche. Alors moi, en ce qui me concerne, l'application est déjà installée. Donc d'ailleurs, vous voyez qu'elle est à mettre à jour. Ce que je vais faire instantanément. Et vous, vous allez cliquer, au lieu de cliquer sur mettre à jour, vous allez cliquer sur installer. Donc il se passe exactement la même chose que ce qui est en train de se passer pour ma mise à jour. C'est-à-dire que vous avez le petit logo qui est entouré du cercle vert, là, qui indique que l'opération est en cours. Et ensuite, l'installation ou la mise à jour se lance. Voilà, vous allez donc pouvoir ouvrir l'application. Et vous arrivez sur cette page. Alors, à savoir que vous n'aurez pas exactement cette page, puisque moi, le petit logo que vous avez dans la partie centrale, là, c'est moi qui l'ai personnalisé. Vous avez la possibilité de le faire en cliquant sur la petite... sur la petite icône qui est là. Et vous cliquez sur Modification d'image. Et ensuite, vous mettez absolument l'image que vous voulez. Vous pouvez mettre la photo de votre moto. Vous pouvez mettre votre tête si vous avez envie. Et vous pouvez, en tout cas, personnaliser cette partie-là. Une fois que vous êtes ici, vous allez en haut à gauche, cliquer sur les trois petits traits. Et cliquez sur Acheter licence. Alors, vous avez plusieurs licences possibles. La version Lite qui est gratuite. La version basique qui est payante. La version professionnelle qui est payante. est la version Ultimate, qui l'est aussi. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pris la version Ultimate. Et si vous vous rendez sur le site de Motoscan, vous avez une petite idée, un petit peu, des fonctionnalités en fonction de la version que vous avez choisie. La version gratuite ne sert absolument à rien. Elle sert uniquement à s'assurer que l'interface est compatible avec la tablette. La version de base n'a pas un grand grand intérêt non plus, puisqu'elle ne permet même pas de remettre à zéro le témoin d'entretien. Pour avoir des fonctionnalités intéressantes, il faut prendre au minimum la version Pro, qui permet de tout faire, sauf d'effectuer du codage. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai pris la version Ultimate, qui me permet d'être complètement autonome sur l'ensemble des fonctionnalités de Motoscan. Voilà, on a fini pour ce qui est de l'installation de l'application Motoscan sur la tablette. On va passer désormais à la configuration de l'interface Bluetooth pour que la communication se fasse entre la moto et la tablette. Voilà, donc la prise diagnostique, elle est juste ici. Il y a un petit capuchon à enlever. Vous branchez votre adaptateur dessus. On voit que c'est alimenté. On va donc dans les paramètres de la tablette, puis Bluetooth. Ensuite, on clique sur le bouton Association, qui est le petit bouton en bas à gauche, là. La LED Bluetooth clignote rapidement. Et l'interface apparaît dans la liste des périphériques. On clique dessus. On autorise. Et on clique sur Associer. Voilà. L'interface est configurée. Voilà, cette fois-ci, pour se connecter, il suffit de mettre le contact. de lancer Motoscan. On choisit sa série, son modèle. Et on arrive sur la liste des calculateurs disponibles. On en choisit un au hasard pour établir la connexion. Et puis ensuite, on choisit un calculateur qui nous intéresse. Une fois connecté au calculateur, on a accès aux différentes fonctions disponibles. Donc la première, c'est l'identification qui nous donne un certain nombre d'informations concernant ce calculateur précisément. précisément. Ensuite, on va lire les codes panne en cliquant sur Lire les DTC. Et puis là, j'en ai un qui s'affiche relatif à une tension basse. Et donc pour l'effacer, je vais sur Effacer les DTC et je valide. Quand on retourne sur Lire les DTC, on voit que le code défaut a disparu. Alors je vous mets en haut à droite ma vidéo sur le diagnostic de panne ABS. Et vous allez comprendre pourquoi les données en temps réel sont intéressantes. Le contrôle des actuateurs permet de s'assurer du bon fonctionnement des différents organes. Et dans fonction maintenance, vous avez la possibilité de purger les freins, enfin notamment le circuit ABS avant-arrière. Ensuite, le calculateur DWARDC, c'est celui qui gère l'alarme et les capteurs de pression. Et vous avez également, je vous mets en haut à droite également la vidéo sur l'apérage des capteurs de pression grâce à Motoscan. Ensuite, dans Combi, vous avez la possibilité d'accéder à la réinitialisation du témoin de maintenance. Encore une fois, en haut à droite, la vidéo sur le tuto vidange avec réinitialisation du témoin de maintenance. Et c'est dans Codage que vous allez pouvoir, notamment, activer ou désactiver un certain nombre d'informations qui sont affichées. Vous allez pouvoir changer les unités. Et vous allez pouvoir aussi désactiver les capteurs de pression qui génèrent un triangle jaune ou rouge lorsque ceux-ci sont défectueux. Et ce qui est quand même relativement pénible. Pareil, je vous remets en haut à droite la vidéo concernant cette opération. Ensuite, sur la partie moteur, j'ai un code défaut concernant la valve à l'échappement puisque celle-ci a été supprimée. Le contrôle des actuateurs permet, comme sur les autres calculateurs, de tester le fonctionnement des différents organes du calculateur moteur. La fonction maintenance vous permet de recalibrer les actuateurs de ralenti ou de les désactiver pour le réglage de la synchro. Enfin, le dernier calculateur ZFE, c'est celui qui gère tout ce qui est électrique ou électronique sur la moto. Donc avec des fonctionnalités intéressantes dans le contrôle des actuateurs. Notamment la possibilité d'augmenter la puissance du feu stop ou du feu arrière. Mais aussi la possibilité de tester à distance le fonctionnement de tout ce qui est feu, klaxon, etc. Donc ça permet d'identifier lorsque vous avez une défaillance sur un éclairage quelconque. De savoir si ça vient du calculateur, du faisceau ou de la lampe en elle-même. Et puis là pour le fun, je vous montre les différents tests effectués sur les feux avant, feu anti-brouillard et puis clignotants. La partie codage du ZFE permet d'activer ou désactiver certaines options. Une fois que vous avez terminé ce que vous avez à faire, vous n'avez plus qu'à couper le contact, débrancher l'interface. Et puis remettre le bouchon de la prise et la ranger à sa place. Voilà, donc on en a terminé pour cette vidéo. Je sais que c'était une vidéo très attendue. J'espère que votre patience aura été récompensée aujourd'hui. En tout cas, moi je vous remercie d'être fidèle. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis moi en ce qui me concerne, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada